Vous écoutez ALG Chaine 3, le journal. Ouverture de l'année judiciaire, la cérémonie sera présidée ce lundi par le chef de l'Etat. Al-Majid Boune prononcera un discours sur les défis du secteur dans le cadre de son second mandat. Monoxyde de carbone, un danger réel mais évitable. Les spécialistes tirent la sonnette d'alarme, connaître les risques et adopter les bons réflexes pour sauver des vies. En prévision de la 48e conférence européenne de solidarité avec les Sahrawis, la prévue à Lisbonne des parlementaires algériens met en avant la corrélation entre les pratiques sionnistes en Palestine occupée et celle du Marzen au Sahara occidental. L'entité sioniste intensifie ses bombardements sur Gaza et Beyrouth. Pas moins de 35 Palestiniens sont tombés en martyr dans l'enclave et 29 dans la capitale libanaise. Concert hommage à la défunte Ward Al-Jazairia, 6 artistes ont revisité le répertoire de la diva qui a mis sa voix au service de la cause nationale. Et puis sport, canoë, kayak et para-canoë. L'Algérie sacrée champion arabe 2024, sa moisson de médaille s'élève à 36. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le Président de la République donne des directives et des orientations aux membres du nouveau gouvernement. Il a présidé hier un conseil des ministres au cours duquel il a souligné l'importance de respecter les obligations envers les citoyens et la mise en œuvre rigoureuse de son programme. Linda Boatman. Après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres, le chef de l'État a donné ses directives au gouvernement pour être au service du citoyen et ce, dans les meilleurs délais. Le Président a insisté sur le respect des lois de la République dans le cadre de la souveraineté nationale. Le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement l'importance de concrétiser ses engagements devant le peuple et de réaliser son programme présidentiel dans sa globalité. Abdmedjit Tebboune a également insisté sur l'importance pour les membres du gouvernement de prendre connaissance des missions qui leur sont attribuées et de les exécuter de la meilleure manière qu'ils soient, et ce, au profit des citoyens. Aussi, il a demandé de trouver en permanence des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain avec la célérité exigée et le professionnalisme nécessaire. Le Président a ordonné aux membres du gouvernement d'élaborer des plans de travail sectoriels qui seront présentés d'abord en réunion de gouvernement, ensuite au Conseil des ministres. Tous les efforts doivent être fournis au profit de l'intérêt du citoyen. Et plus tôt dans la journée, le Président de la République a signé la loi de finances 2025 marquant ainsi une étape clé pour l'économie nationale. Adoptée par le Parlement, cette loi vise à renforcer l'investissement, soutenir le pouvoir d'achat des citoyens et améliorer leur cadre de vie. Le budget de l'État pour 2025 est estimé à près de 16 700 milliards de dinars, en hausse de 9,9% par rapport à l'année 2024. 34% de ce budget, destiné aux transferts sociaux et à la poursuite du soutien au prix des produits de base. Ce soutient d'un montant d'environ 660 milliards de dinars. Pour faire face à l'augmentation des prix des produits de large consommation, des exonérations de la TVA sont prévues pour stabiliser les prix. En ce qui concerne le développement économique du pays, l'État mise sur un plan d'investissement ambitieux avec un budget de plus de 5 900 milliards de dinars, destiné à soutenir des projets dans 11 secteurs clés. Ces projets concernent entre autres les infrastructures de transport, l'énergie et l'amélioration des services publics, plus de 14 000 milliards de dinars pour le développement local et plus de 36 000 milliards de dinars destinés aux nouveaux projets. En ce qui concerne les indicateurs macroéconomiques, la loi de finances 2025 prévoit un PIB de plus de 37 000 milliards de dinars. La balance commerciale et la balance des paiements devraient enregistrer respectivement un excédent de 4,83 milliards de dollars et de 1,17 milliards de dollars, avec des réserves de change dépassant les 72 milliards de dollars. Ouverture de l'année judiciaire. La cérémonie sera présidée ce lundi à la Cour suprême par le chef de l'État en présence de personnalités politiques, diplomatiques et hommes de loi. Très attendu le discours du chef de l'État, le Medjit Boune, mettra en avant les défis du secteur dans le cadre de son second mandat. Coopération militaire algéro-koétienne. Le général d'armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, en visite officielle au Koweït à l'invitation de son homologue, Bandar Salam El Mouzaïn. Une visite au cours de laquelle seront examinées des questions d'intérêt commun, indique un communiqué du MDN. Le tueur silencieux fait encore des victimes. Cinq personnes, membres d'une même famille, âgées entre 10 et 40 ans, sont décédées hier soir à Intimouchent. Les victimes ont inhalé du monoxyde de carbone émanant de leur chauffe-bain non raccordé à un conduit d'aération. Habitation mal ventilée, appareils de chauffage défectueux ou non conformes sont les principales causes des décès dues au monoxyde de carbone. Ce gaz incolore et inodore en deuil de nombreuses familles en hiver. Pourtant, des gestes simples peuvent sauver des vies. Les médecins tirent la sonnette d'alarme. Mayel Kans. A l'approche de la saison hivernale, les citoyens ont recours le plus souvent au chauffage à gaz. Comment ces émanations agissent-elles sur l'organisme ? Les explications du docteur Kamal Hadjot, médecin généraliste. Quand il y a une respiration du monoxyde de carbone, on se fixe sur les globules rouges à la place de l'oxygène. C'est ce qui fait que les cellules de tous les tissus de l'organisme souffrent. C'est pour ça que quand on respire du monoxyde de carbone, et à la mesure que la masse de gaz du monoxyde de carbone est respirée, les dangers sont plus grands. La prise en charge hospitalière des personnes victimes de ce gaz s'impose impérativement. Docteur Maya Sefti, résidente en chirurgie générale au CHU Mustapha Pacha. On reçoit au sein de nos urgences les corps sans vie de famille entière. Donc toutes personnes qui ont été exposées au monoxyde de carbone et qui ont commencé à faire une somnolence ou des pertes de conscience, il faudrait qu'elles soient adressées au pays médical le plus rapidement possible, de préférence par le billet du SAMU, pour commencer l'oxygénothérapie rapidement. Ces personnes-là vont récupérer petit à petit, mais parfois on va avoir six mois à récupérer ces troubles neurologiques. Et parfois chez les personnes en arrêt respiratoire ou dans le coma, on est obligé de les intuber. Ce qui veut dire que le pronostic vital est mis en jeu et les chances de récupération deviennent moindres. L'exposition, même faible au monoxyde de carbone, peut entraîner des complications, notamment chez les cardiopathes. Aussi les femmes enceintes, par la dangerosité de ce tueur sur leur fœtus, poids et taille en deçà de la moyenne, déficience neurologique. Ces séquelles pourraient subsister même si ces femmes sont par la suite prises en charge médicalement. La prévention reste de mise. C'est justement l'objectif de la campagne de sensibilisation menée actuellement par le ministère de l'Intérieur. En prévision de la 48e conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui prévue jeudi prochain à Lisbonne, une session d'information a été organisée par l'INSEG au profit des parlementaires algériens qui représenteront l'Algérie à cette conférence. C'était également l'occasion de mettre en avant la corrélation entre les pratiques sionnistes en Palestine occupée et celle du Marzen au Sahara occidental. Maïssa Smaïl. Cette journée a été marquée par des interventions d'experts de divers horizons. Parmi eux, le docteur Ahmed Aadimni, professeur en sciences de l'information et de la communication, qui a retracé l'histoire de la cause sahraoui de la colonisation espagnole à l'occupation marocaine, soulignant les similitudes entre les méthodes sionistes et celles pratiquées par le Marzen. Ils ont créé Israël pour détruire la Palestine et ont décidé que le Maroc jouerait le même rôle qu'Israël en Afrique du Nord. Le peuple sahraoui subit le même sort que les Palestiniens puisque des milliers de colonisateurs marocains se rendent au Sahara occidental, tandis que le peuple sahraoui est injustement expulsé ou emprisonné. Un autre point crucial de la session a été soulevé par Ahmed Mohamed Sidali, conseiller juridique auprès du président de la République arabe sahraoui. Les ressources naturelles ont été un facteur majeur de la colonisation en Afrique. De nombreux pays africains ont ainsi lutté pour récupérer la souveraineté sur leur richesse. Il en va de même pour le Sahara occidental. Pour mettre fin à la colonisation marocaine, il est essentiel de réduire l'exploitation des ressources qui nourrit la domination. La rencontre a également vu la présence de l'ambassadeur de la République sahraoui qui a salué les efforts de l'Algérie dans son soutien constant à la cause du peuple sahraoui. A Raza, les jours se suivent et se ressemblent. Ils sont ponctués de bombardements, d'assassinats ciblés et d'arrestations. De nouveaux raids ont ciblé la nuit dernière le sud de l'enclave, notamment Khan Younes. Le directeur de l'hôpital Kamal Adouane, Hossem Abu Safiyeh, a été grièvement blessé dans une attaque nocturne de drones sur l'établissement dans le nord. Cet hôpital est l'un des derniers à encore partiellement fonctionner dans le territoire palestinien, plongé dans un désastre humanitaire. Bombardement également sur la capitale libanaise, au moins 29 martyres. La résistance libanaise à Kantal visait plusieurs positions sionistes dans les territoires palestiniens occupés. Suspension des cours en présentiel à Beyrouth et ses environs. Cette mesure prise en raison des conditions dangereuses actuelles et pour garantir la sécurité des élèves est effective à partir d'aujourd'hui. Des cours en ligne seront proposés jusqu'à fin décembre prochain. Retour chez nous, les inscriptions aux examens du BEM et du baccalauréat session 2025 débuteront demain mardi à 8h et s'étaleront jusqu'à mercredi 25 décembre prochain à minuit. L'opération se fera exclusivement en ligne via le système d'information du ministère et sur le site web de l'ONEC. Les droits d'inscription seront réglés uniquement via le service de paiement électronique en utilisant la carte monétique d'Ahabia d'Algérie Post. Algérie Post qui indique par ailleurs que le dernier délai des inscriptions à la première édition de son challenge national Akaton Innov Post est fixé à ce lundi. Ce challenge dédié à l'innovation technologique dans le secteur vise à mettre en avant l'importance des nouvelles technologies dans le développement économique et industriel du pays. Concert hommage à Ward Al-Jazairia. Six artistes ont revisité le répertoire de la diva qui a mis sa voix au service de la cause nationale. Feth Boumadi y a assisté pour nous. Le concert en hommage à Ward Al-Jazairia a été marqué par la prestation de six artistes talentueux. Et il s'agit de Hassib Arnouch, Amel Wahbi, Fouad Gouman, Khaled Mahboub, Neda Rehan et Rihab Al-Jazairia. Tous ont interprété magistralement les chansons intergénérationnelles et indémodables de feu. Ward Al-Jazairia, l'amour, la passion, mais aussi son riche répertoire de chansons patriotiques. Neda Rehan. C'est un grand honneur pour moi. Il y avait beaucoup d'artistes, les gens étaient contents. J'ai chanté les chansons patriotiques. Adruka et Amelie, c'est une très belle chanson et elle est très très difficile. Amel Wahbi. C'était un honneur pour moi de chanter pour la mémoire de notre grande diva éternelle Ward Al-Jazairia qui est particulièrement spéciale dans mon cœur et dans le cœur de tous les Algériens parce que c'est grâce à elle que j'ai eu la pulsion de vouloir un jour devenir chanteuse, d'essayer de suivre le même chemin. Donc participer et la chanter surtout, c'est quelque chose qui m'émeut. J'ai chanté Fiumwelela, un petit bout, bien sûr je ne peux pas la chanter en entier. Le public quant à lui est venu fort nombreux savourer ce moment, une soirée sans nul doute mémorable. Sport pour terminer avec tout d'abord du canoë kayak et para-canoë. La sélection nationale sacré champion arabe 2024 après avoir décroché un total de 36 médailles, 18 en or, 13 en argent et 5 en bronze. Et puis en football, 11e journée de Ligue 2, groupe centre-est. Le Yassam El-Harrach et le NRB et l'Arma se neutralisent un but par toi alors que le MSP Batna a réalisé l'exploit en s'imposant face à l'Aïs Kharoub un but à zéro. Et puis sachez que le Mouloudia d'Alger a décidé de faire appel suite aux sanctions de la CAF après les incidents qui ont émaillé sa rencontre avec l'union sportive Monastir. 4 matchs à huis clos dont 2 fermes et 2 supplémentaires conditionnés par le comportement du club au cours des 12 prochains mois en plus d'une amende de 50 000 dollars. Des sanctions disproportionnées estime le doyen des clubs algériens. 8h13 sur Alger, chaîne 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Aïs Abdelrahman. Yssam El-Harrach était à la console technique, Hussein à la régie d'antenne et Kram au streaming vidéo. Tout de suite, Soraya Zantar pour la météo du jour.